Grâce aux champs personnalisés améliorés dans QuickBooks en ligne avancée, vous pouvez faire le suivi de vos propres données uniques, comme les heures travaillées par représentants commerciaux et les heures consacrées au projet. Une fois que vous les avez configurés, vous pouvez exécuter des rapports portant précisément sur vos champs personnalisés. Nous verrons plusieurs façons de personnaliser vos rapports en fonction des champs personnalisés. Pour commencer, sélectionnez Rapport, puis cherchez celui que vous souhaitez exécuter. Par exemple, Détails des ventes par client. Ce rapport particulier affiche les détails des ventes regroupés par client et par projet. Personnalisons maintenant le rapport pour qu'il affiche des renseignements sur les ventes des deux derniers mois à l'aide des données des champs personnalisés. Vous pouvez ajouter des colonnes au rapport afin de voir vos données de champs personnalisés pour chaque opération. Allez dans Colonnes et sélectionnez le champ personnalisé que vous souhaitez ajouter à votre rapport dans l'onglet Réorganiser. Vous pouvez maintenant faire le suivi des données des champs personnalisés sous forme de colonne dans le rapport. Vous pouvez également réorganiser les rapports de manière à regrouper les données par champs personnalisés. Allez dans Regrouper par et sélectionnez Représentants commercial dans la liste déroulante Regrouper par. Le rapport regroupe maintenant les ventes par représentant commercial plutôt que par client et par projet. Vous pouvez aussi trier les données des rapports par champs personnalisés. Afin de trier ce rapport en fonction d'un champ personnalisé tel que les heures de projet, sélectionnez l'entête de la colonne. Les opérations sont toujours regroupées par représentant commercial, mais dans chaque groupe, elles sont désormais triées par heure de projet en ordre croissant. Par défaut, les rapports comme celui-ci présentent toutes les données associées aux ventes pour une période définie. Vous pouvez aussi utiliser des filtres pour limiter les données figurant dans le rapport. Sélectionnez le filtre. Sélectionnez ensuite Représentant commercial, égale, nom du commercial. Le rapport n'indique maintenant que les ventes pour le représentant commercial sélectionné. Vous êtes maintenant prêt à exécuter des rapports portant sur les données, les champs personnalisés que vous enregistrez. Sous-titrage ST' 501